J'aime me promener dans l'abbatial, y admirer les chapiteaux. Nous autres, moines bénédictins, pour pouvoir transmettre de génération en génération les histoires bibliques, nous les faisons sculpter dans la pierre. Mais ces histoires sont mystérieuses. Arriverez-vous à les décrypter sans mon aide ? Allons voir l'un des plus beaux chapiteaux à l'entrée principale de l'église. Je vous laisse quelques secondes pour deviner. Cette histoire est racontée dans les évangiles. Hérode avait épousé Hérodiade, la femme de son propre frère. Pour cet acte immoral, il avait été critiqué par Jean-Baptiste, un prophète qui avait baptisé Jésus. Comme Hérode était un puissant roi, il fit mettre Jean-Baptiste en prison. Hérode, pour son propre anniversaire, organisa un banquet. Au cours du repas, la fille d'Hérodiade, Salomé, se mit à danser, à danser, à danser. Et Hérode, charmé, lui accorda une faveur. Influencé par sa mère, Salomé demanda à Hérode qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste sur le champ. Pauvre Jean-Baptiste, ici, on voit son âme montée au ciel, portée par deux anges. Salomé ressemble à une marionnette désarticulée, peut-être manipulée par sa mère, qui, elle-même, semble manipulée par le démon. Ah, mais au fait, j'oubliais, l'oiseau ne se serait-il pas envolé avec l'âme de Saint-Jean-Baptiste ? Sous-titrage Société Radio-Canada